Avez-vous un comportement cyberprudent? Voici trois astuces pour se protéger contre le hameçonnage. Vous recevez un courriel et l'expéditeur vous paraît crédible, mais son adresse vous est inconnue. Il peut s'agir d'un courriel d'hameçonnage. Ne répondez pas et ne transférez pas ce courriel, car vos données pourraient être volées. On vous demande de cliquer sur un hyperlien ou de télécharger une pièce jointe, mais la pièce jointe vous semble douteuse. Aussi, le message présente un contexte d'urgence pour vous inciter à cliquer rapidement sur l'hyperlien. Ne cliquez pas! La pièce jointe peut contenir un virus et l'hyperlien peut vous mener à une page web réaliste, mais qui est malveillante. Un clic de trop pourrait permettre à la personne d'accéder à vos informations personnelles. Vous recevez un message sur un réseau social. Une organisation que vous connaissez vous demande de cliquer sur un hyperlien pour mettre à jour vos informations. Ne les fournissez pas! En tout temps, méfiez-vous lorsqu'on vous demande vos informations personnelles. N'oubliez pas, un simple clic pourrait mettre en danger vos données et même celles de toute une organisation. Apprenez à vous protéger des cyberattaques et signalez-les. Visitez le ulaval.ca baroblique cybersécurité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada